Bonjour à tous et bonne année 2017 et qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle rubrique Aujourd'hui, nous allons parler des petits êtres tout jeunes et tout petits Mais oui, bien sûr, nous allons parler des mignons On les a connus avec le film Moi Moche et Méchant et on les a tout de suite adorés Ils sont bêtement drôles et ils communiquent avec un langage tout à fait spécial Mais quel est donc le langage des mignons ? Les langages des mignons, un nom, il s'appelle mignonnaise ou banana language Voici à quoi ils ressemblent Nous proposons aussi une analyse des langages des mignons Nous avons donc trois types de noms 1. Les onomatopées L'onomatopée est une catégorie d'interjection qui vise à simuler le bruit associé à un objet ou à un être par l'imitation des sons que ceux-ci produisent Dans les langages des mignons, nous pouvons entendre bidou, bidou, bidou qui veut dire au feu et imite les sons de la camionnette des pompiers Ou aussi nous pouvons retrouver des mots comme Mwak qui veut dire bisou et qui reproduit les sons Les deuxièmes types des mots qu'on retrouve sont aussi des mots qui représentent des simplifications du langage adulte et qu'on retrouve très fréquemment chez les enfants qui apprennent leur langue maternelle Un mignon peut dire papuche pour peluche il peut dire peuteuil pour fauteuil ou t'histoire pour petite histoire Il est tout à fait possible entendre ces mots chez des enfants qui apprennent leur langue maternelle car dans l'acquisition du langage les enfants produisent plusieurs simplifications du langage adulte comme par exemple substituer le son feu avec un son moins compliqué peu De plus, dans les banana language, on retrouve beaucoup de mots avec une structure syllabique qui alterne une consonne à une voyelle C, B, C, V comme dans les mots banana Ba, Na, Na Il faut dire que ces structures syllabiques faites des suites de consonnes et voyelles sont les structures syllabiques que l'on retrouve dans les premières productions des enfants qui apprennent leur langue maternelle Troisième type de mots, des mots utilisés dans des langues différentes Par exemple, on a du japonais avec campagne pour santé On a de l'italien avec gelato pour glace On a de l'allemand avec kaput pour cassé Et on a aussi du coréen avec doule pour deux Ce mélange des langues est tout à fait prémédité car en fait, le créateur des mignons Pierre Coffin affirme que la première fois qu'il a décidé de créer les langages pour les mignons il a mélangé des mots des différentes langues et il trouvait qu'en fait, certaines suites de sons donnaient un effet très drôle au niveau des sonorités Malgré le mélange des langues, on arrive très bien à comprendre à n'importe quel âge, ce que les mignons sont en train de nous dire Pour quelle raison ? L'explication est très simple L'essence des mots n'est pas portée par la sémantique c'est-à-dire la signification des mots mais plutôt par la pragmatique c'est-à-dire l'utilisation des mots dans les contextes On comprend ce que le mot veut dire en faisant référence à la situation des communications Par exemple, si on voit un mignon sur un chien ou un cheval avec sa main qui pointe au ciel et qui produisent yakitori on peut associer à ces mots japonais qui normalement font référence à la nourriture l'expression en avant ! Les langages des mignons n'est pas la première forme des langages artificiels créés par les réalisateurs pour les grands écrans On a aussi des autres exemples dans l'histoire du cinéma comme par exemple les Klingons dans Star Trek ou les Navi en Avatar Même s'il faut souligner que ces deux langages sont différents du langage des mignons car ils ont une grammaire une phonologie, une morphologie propre avec ses somorités, son rythme et ses mots complètement décontestualisés les langages des mignons nous font percevoir les mignons encore plus mignons ! Merci bien pour avoir vu cette vidéo Si vous avez bien aimé, puce ! Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Elle comme linguiste pour voir des autres vidéos et donc voilà avec mon mignon je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine !